Salut ! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi nous avons autant de gammes à notre disposition lorsque nous jouons sur une grille de blues. Donc accrochez-vous car nous allons parler théorie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez appuyer sur le petit bouton s'abonner et également sur la cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Lorsque nous jouons un blues, nous jouons uniquement des accords de septième. Par exemple, si on prend un blues en Do, nous jouerons un Do7, un Fa7 et un Sol7. La première notion à comprendre, je vais essayer d'être le plus clair possible, ne partez pas ! La première notion à bien saisir, c'est que pour créer les accords, pour construire nos accords, par exemple l'accord de Do7, on utilise une gamme. Donc les accords sont issus des notes d'une gamme. Là, en l'occurrence, la gamme qu'on utilise, c'est la gamme majeure. Dans la gamme majeure, il n'y a qu'un accord qui est dit septième de dominante. C'est le cinquième degré. Par exemple, si je joue un accord de Sol7, nous ne sommes pas dans la tonalité de Sol7 ou de Sol. Sol7, c'est le cinquième degré de la gamme de Do majeure. Alors comment je le sais ? Eh bien, on va prendre nos doigts et on va compter. Cinquième degré, ça veut dire que c'est la cinquième note par rapport à la fondamentale. Donc Do, un, Ré, Mi, Fa, Sol. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc le Sol, c'est bien le cinquième degré de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et donc dans la gamme majeure, le cinquième degré est septième de dominante. Ce qui sous-entend que dans un blues, vu qu'on joue uniquement des accords de septième, on est dans trois tonalités différentes, puisqu'on ne peut pas avoir plus d'un accord de septième dans une gamme majeure. Lorsque si nous jouons par exemple un Do7, la tonalité, ce n'est pas Do. Nous sommes en réalité en, je vous laisse chercher, mais en Fa. Il suffit de faire l'exercice, il suffit de compter à l'inverse. Donc on a le Do, Si bémol, La, Sol, Fa. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'espère que jusque-là, tout va bien. En tout cas, vous me direz dans les commentaires si j'ai été assez clair. Et puis on pourrait terminer, on va prendre un dernier exemple. Dans un blues, donc en Sol, nous serons amenés à jouer un Ré7. Et bien, encore une fois, Ré7 appartient à la gamme de Sol majeur. Sol, La, Si, Do, Ré. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc Ré7. Donc en fait, on a deux approches pour qualifier ça. Si par exemple, je joue en Sol7 et je considère que le Sol7 est le premier degré. Je viens de vous dire que ce n'est pas possible puisque le premier degré ne peut pas être septième de dominante. Mais en musique, vous verrez, on peut presque tout faire. Donc si on considère que c'est le premier degré, pour être juste, on va plutôt dire que nous sommes en Sol mixolydien. Parce que dans une gamme majeure, le cinquième degré, on l'appelle mixolydien. Bon, je simplifie un peu, mais c'est quelque chose comme ça. On peut affirmer qu'on est en Do majeur, puisque le cinquième degré de Do majeur, c'est Sol. Mais si on considère, comme dans le blues, que lorsqu'on joue un Sol, on est sur un premier degré, on va plutôt dire Sol mixolydien. Alors pourquoi cette explication ? Tout ça pour vous dire qu'on a plusieurs possibilités. Lorsqu'on joue un Sol, on peut jouer le mode mixolydien. Sur l'accord suivant, si on joue un blues, on jouerait le Do. Comme c'est une nouvelle tonalité, puisque je vous l'ai dit, on ne peut pas avoir deux accords de cette dans la même tonalité. On va pouvoir jouer Do mixolydien. Et lorsqu'on va atterrir sur le Ré, on pourra jouer, le considérer comme une tonalité à part entière, donc Ré mixolydien. Alors j'espère que je ne vous ai pas perdu. Je vais m'arrêter là pour ce cours. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et puis, je construira le cours en fonction de vos réactions et de vos interrogations. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc pour le moment, on a trois modes différents pour trois accords. Mais vous allez voir qu'on peut jouer encore plus de gamme, en fait, sur cet accord de septième. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne grâce. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada